Bonsoir, comment allez-vous ? Je m'appelle Cassandra. Je remplace Noël Bréham, le temps qu'elle se remette de sa dépression nerveuse déclenchée par toutes vos petites questions à la con. Vente de petits morveux curieux. Normalement, je suis patronne d'une boîte échangiste. Mais avec la Covid et le geste barrière, les gangbangs sont malheureusement devenus un petit peu compliqués. Alors, en attendant que les échanges de fluides redeviennent autorisés, je dois m'adapter. Et c'est pourquoi j'ai accepté cette proposition de travail de Pôle emploi. Allez, c'est parti pour l'émission Les Petits Bourreaux ! C'est l'hiver, les premières gelées habillent la nature avec un blanc manteau de givre. Il fait froid. Dans le bois, les travelons ont remis un slip. Quand je pédale sur mon vélo, direction le studio, et que je respire, il y a une sorte de fumée qui sort de ma bouche. Et pourtant, je ne fume pas de cigarette, non, parce qu'un paquet, ça coûte une couille. Et cette histoire de fumée qui sort de la bouche, ça travaille apparemment mélodie. Et ça lui donne envie de poser sa petite question à la con. Bonjour, je m'appelle Mélodie, j'ai 6 ans, et je voudrais savoir pourquoi en hiver, quand on respire, ça fait de la fumée qui sort de la bouche. Merci ! Eh bien, Mélodie, pour répondre à ta question, je n'ai trouvé personne. Tout simplement parce que je n'ai pas cherché. En effet, il est important pour toi que tu prennes conscience que la plupart des adultes n'ont pas de réponse à leurs questions parce qu'ils s'en cognent de la vérité. Ce qu'ils veulent, les adultes, ce sont des certitudes, du porno à volonté et des abdos sans faire du sport. Alors, Mélodie, ne gâche pas ta vie comme Galilée, quel bouffon, à essayer de prouver scientifiquement les choses, sinon tu te sentiras très seul et les autres voudront te brûler. Quand quelque chose t'échappe, invente ta propre vérité, propage-la avec aplomb et mauvaise foi. Et si quelqu'un essaye de te démontrer scientifiquement que tu as tort, frappe cette personne très fort avec tes poings et avec tes pieds. Dans la vie, la réponse, ça sera toujours la violence. Ensuite, nous avons une question de Ivan... Ivan Nobel. Oh là là. Non mais les parents, arrêtez d'inventer des prénoms. Même si c'est un oubli de pilule ou une capote trouée, un gosse ne mérite pas d'avoir un prénom qui ressemble à une tentative d'articulation juste après un AVC. Bref, c'est quoi ta question à la con, mon chaton ? Bonsoir, je m'appelle Ivan Nobel, j'ai 8 ans. Et voilà, maman, elle dit que papa, il est parti avec Josiane parce que c'est une grosse pute. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est une grosse pute ? Alors, Ivan Nobel, merci pour ta jolie question. Pour te répondre, j'ai voulu faire appel à Katia, ma copine prostituée des Pays de l'Est. Mais comme son mâcle a tabassé à mort hier soir, elle n'a pas pu venir. Donc, je vais te répondre moi-même car j'ai des belles notions de pédagogie. Alors, si ton papa a quitté ta maman, pour cette grosse pute de Josiane, comme tu dises bien, c'est parce que ta maman n'a pas dû faire sexuellement suffisamment de choses pour faire plaisir à ton papa. Et peut-être aussi que ta naissance, ton arrivée dans leur couple n'a pas fait que du bien. Allez, mon petit chat, je te laisse réfléchir à tout le mal que tu as fait en venant au monde. Passe de belles fêtes de Noël et surtout, reste éloignée de ta gentille mamie. Tu as déjà brisé le couple de tes parents. Tu ne voudrais pas en plus tuer ta mamie qui sent le pipi. Une dernière question ? Bonsoir, je m'appelle Chrysostome, j'ai 12 ans et je voudrais savoir pourquoi on donne toujours la parole à des gens bêtes et méchants comme vous dans les médias. Oh, c'est dommage, c'est déjà la fin de l'émission. Fin de l'émission et certainement de ma mission intérime. Je vous attends nombreux le 15 février pour la réouverture de ma boîte à partouze, la touze. Et je vous informe que pour une coupe de champagne achetée, un doigt dans le bruit de fils que vous voulez offert. Au revoir. Merci Constance, à qui on avait dit que vous pouvez venir, c'est le jour des enfants le mercredi. On lui avait bien dit. Effectivement, vous en avez fait le jour des enfants. Je me suis appliquée. Complètement. Complètement.